Je pensais effectivement commencer par une brève présentation, c'est toujours bon. Et du coup, vous, vous faites des cours, vous êtes spécialiste sur le pétrole ? Oui, alors, bonsoir à tout le monde, bonsoir, bonjour, ça dépend un petit peu du pays dans lequel vous vous trouvez, mais je suis très heureux de vous rencontrer à travers Twitch et grâce à Boursicoton. Donc, mon nom est Francis Perrin, je travaille sur les questions énergétiques, notamment sur les relations entre économie et énergie, et énergie et géopolitique. Alors, l'énergie, c'est un domaine très vaste, comme vous le savez, j'essaie de suivre un petit peu tout, mais je travaille plus particulièrement, pas uniquement, mais plus particulièrement sur le pétrole et le gaz naturel, donc, ensemble, les hydrocarbures, et ce soir, nous parlerons du pétrole, mais nous parlerons très précisément des stocks pétroliers aux États-Unis. Alors, en quoi consiste mon travail ? Je fais de la recherche sur l'énergie, j'écris des articles sur l'énergie, je donne des cours à l'université en master sur l'énergie, je fais des conférences, des séminaires, des formations sur l'énergie, notamment, donc, énergie-économie, énergie géopolitique. Je suis indépendant professionnellement, mais il y a deux organisations avec lesquelles je travaille assez régulièrement. L'une s'appelle l'IRIS, basée à Paris, c'est l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques, et l'autre est basée à Rabat, au Maroc, et s'appelle le Policy Center for the New South. Dans les deux cas, ce sont des centres de réflexion sur les questions stratégiques internationales. Or, l'énergie fait évidemment partie des questions stratégiques au niveau mondial. Donc, voilà en quelques mots pour ma présentation. Et vous passez aussi beaucoup, vous êtes intervenant à la télévision ? C'est vrai que, comme il y a beaucoup d'intérêt des médias pour les questions énergétiques, notamment en lien avec une actualité très, très forte, très brûlante, qui est la guerre en Ukraine. Et la guerre en Ukraine est très liée à l'énergie, pétrole, gaz, nucléaire, hydroélectricité. Vous le savez, on aura peut-être l'occasion d'y revenir dans un autre format. Et donc, il y a des demandes des médias. Alors, ça peut être la télévision, ça peut être des radios, ça peut être des journaux, des publications écrites, ça peut être des agences de presse, ça peut être des sites d'informations sur Internet, qui vont essayer de contacter des spécialistes, des experts sur ces questions-là. Et donc, quand je suis disponible, je réponds aux questions de ces différents médias sur les sujets énergétiques. Et comment vous avez découvert le pétrole ? C'est une passion ? Le pétrole, c'est un travail et c'est une passion. Le mot passion que vous venez d'utiliser est tout à fait juste. Alors, d'où c'est venu ? Eh bien, c'est à la fin de mes études universitaires que j'ai faites à Grenoble. J'ai fait des études de sciences économiques et de sciences politiques. Et dans mes études de sciences économiques, je devais faire un choix de spécialité, à partir de la cinquième année à l'époque. Et donc, à Grenoble, j'ai regardé l'offre disponible. Et dans les spécialités proposées, il y en avait une qui était sur l'énergie. Et ça, l'énergie, on ne nous en avait pas du tout parlé dans les quatre premières années d'études en sciences économiques. On avait parlé de différentes choses, de différents sujets, économie financière, économie du travail, etc. Mais jamais d'énergie. Alors, ça m'a un petit peu intrigué, parce que le reste, ce qu'on me proposait, je connaissais. C'était intéressant, mais ce n'était pas nouveau. Ça, c'était nouveau. Donc, j'ai commencé à lire des choses sur l'énergie pour savoir un petit peu si c'était quelque chose qui pouvait m'intéresser. Et j'ai fait quelques lectures, notamment une histoire du pétrole 19e, 20e siècle. Parce qu'à l'époque, quand j'ai fait ce choix-là, on était au 20e siècle, pas encore au 21e. Et ce livre était absolument passionnant. Ça se lit comme un roman. Et quand j'ai terminé ce livre, je me suis dit, je veux vraiment travailler là-dessus. Donc, j'ai fait ce choix-là en termes de fin d'études, économie de l'énergie. Et après, j'ai toujours voulu rester à suivre le secteur de l'énergie. Et aujourd'hui, longtemps après ce choix, je trouve ce secteur toujours aussi passionnant qu'au début, quand j'ai commencé à la fin de mes études universitaires à Grenoble. En tout cas, merci pour cette brève présentation. Comme ça, on peut tout le monde sait qui vous êtes. Et puis c'est parti, on peut commencer. Eh bien, alors je vais lancer la présentation qui va nous servir de support pour parler des stocks pétroliers des États-Unis. Alors, vous allez me confirmer que tout est bon. Vous avez bien la présentation à l'écran, c'est parfait. Donc, on est parti. Alors voilà notre sujet du jour, l'importance des stocks pétroliers des États-Unis. On va voir pourquoi, comment, justement, c'est important. Alors, bon, ça, je l'ai dit tout à l'heure. Alors, nous allons donc nous centrer aujourd'hui sur les États-Unis, pays qui, bien sûr, est un tout petit peu important. C'est quand même la première puissance mondiale. Et par ailleurs, sur le plan énergétique et sur le plan pétrolier, c'est un pays absolument majeur. Et je vais rappeler tout cela dans quelques minutes. Alors, pourquoi est-ce qu'il est important de s'intéresser aux stocks pétroliers américains quand on veut suivre le marché pétrolier et les prix du pétrole ? Eh bien, il y a au moins deux bonnes raisons. La première, c'est que les États-Unis, c'est le numéro un en termes de consommation de pétrole. Et en termes de production de pétrole, c'est aujourd'hui, au moment où nous parlons, 2023, ce n'est pas simplement du passé, c'est aujourd'hui le premier consommateur mondial de pétrole devant la Chine, numéro 2, ça ne vous surprend pas, je pense. Et c'est le premier producteur mondial de pétrole devant l'Arabie saoudite, numéro 2, et la Russie, numéro 3. Ce n'est pas fréquent qu'un pays soit à la fois le premier producteur mondial est le premier consommateur mondial d'une matière première aussi stratégique que le pétrole. Donc, quand on s'intéresse au pétrole, au marché pétrolier, au prix du pétrole, on ne peut pas ne pas s'intéresser aux États-Unis, vu leur poids sur le marché pétrolier mondial. Deuxième raison, les stocks pétroliers, ça fait partie de ce qu'on appelle sur les marchés les fondamentaux. Sur tout marché, ça vaut pour le pétrole, comme pour le sucre, le blé, le maïs, le gaz naturel, l'aluminium. Vous avez des éléments fondamentaux. Et on résume ça en disant les fondamentaux, en français comme en anglais, on a le même terme. Alors, c'est quoi les fondamentaux ? Il y en a un certain nombre, il n'y en a pas 50 000, mais il y en a quelques-uns qui reviennent toujours. La demande, la demande ou la consommation. Évidemment, s'il y a une demande très forte, en général, ça va avoir un impact haussier sur les prix. Toutes choses égales par ailleurs. L'offre ou la production, si on a une production qui a tendance à baisser, parce qu'il y a des problèmes qui peuvent être techniques, politiques, etc., ça va avoir un effet haussier sur les prix. Et les stocks font également partie de ce qu'on appelle les fondamentaux de n'importe quel marché de matières premières, le pétrole comme les autres. Là-dessus, le pétrole n'est pas une exception. Donc, ça nous fait déjà deux raisons qui font qu'on doit s'intéresser aux stocks pétroliers de façon générale et aux stocks pétroliers américains, États-Unis évidemment en particulier. Alors, les États-Unis ont des stocks pétroliers, ça ce n'est pas une surprise. Toutes les grandes puissances ont des stocks pétroliers. La France a des stocks pétroliers, le Japon a des stocks pétroliers, la Chine a des stocks pétroliers, l'Allemagne a des stocks pétroliers, etc., etc. Les États-Unis évidemment. Alors, pourquoi est-ce que ces pays ont des stocks pétroliers ? Parce que le pétrole, aujourd'hui, personne ne peut s'en passer. C'est l'énergie numéro un dans le monde en termes de consommation. Et là encore, je parle bien de maintenant, 2023. Je ne parle pas du passé, je parle du présent. C'était vrai aussi dans le passé, mais c'est toujours vrai aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on regarde la consommation mondiale d'énergie, on a énergie la plus consommée dans le monde, pétrole, numéro deux, charbon, numéro trois, gaz naturel. Donc, le pétrole est l'énergie numéro un. Et comme personne ne peut se passer du pétrole pour l'instant, ça viendra, mais pas tout de suite, je peux vous le dire. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est indispensable, c'est stratégique. Et quand quelque chose est stratégique, qu'on ne peut pas s'en passer, eh bien pour diminuer les risques de rupture des approvisionnements, on va stocker du pétrole sur son territoire. Parce que comme ça, on se dit, s'il y a un problème en termes d'importation, eh bien je ne suis pas complètement dépourvu tout de suite, je peux puiser dans mes stocks qui sont quelque part sur mon territoire. Et donc, les grands pays industriels ont des stocks pétroliers, les États-Unis aussi, et les États-Unis ont les stocks pétroliers les plus importants dans le monde entier. Donc, c'est aussi un élément qui fait qu'il faut s'intéresser aux stocks pétroliers des États-Unis. Ça nous fait déjà plusieurs bonnes raisons. Autre élément. Donc, on a vu pourquoi les stocks pétroliers sont importants, les stocks pétroliers américains sont très importants. Mais encore faut-il avoir des statistiques. Parce que si on vous dit, les stocks pétroliers c'est important, et vous demandez quel volume, et que vous n'avez pas de chiffres, c'est bien joli, mais qu'est-ce que vous pouvez faire à partir de ça ? Comment est-ce que ça peut influer sur le marché s'il n'y a pas de chiffres ? Or, les États-Unis publient des statistiques très précises, très détaillées, sur leurs stocks pétroliers, et ils le font chaque semaine. Ce qui est très rare dans le monde d'aujourd'hui. Il n'y a pas un pays au monde qui a des données aussi précises, aussi complètes, aussi détaillées, et aussi fréquentes sur les stocks pétroliers que les États-Unis. Et évidemment, les opérateurs sur les marchés, qu'on appelle souvent les traders, et puis les spéculateurs, parce que sur un marché, il y a évidemment toujours de la spéculation. Donc les traders et les spéculateurs savent que les stocks pétroliers sont importants, savent que les stocks pétroliers américains sont très importants, et savent qu'ils vont pouvoir trouver des chiffres chaque semaine. Donc évidemment, ça va les intéresser. Les stocks pétroliers chinois, c'est important, mais vous allez avoir un peu plus de difficultés pour trouver des chiffres. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, soyons clairs, il y en a. Mais ce n'est pas le même degré de transparence statistique que l'on a aux États-Unis. Et d'ailleurs, même par rapport à d'autres pays développés occidentaux qui ont des stocks, qui ont des statistiques, les États-Unis ont un degré de transparence sur leurs stocks qui est plus élevé que tout le monde. Donc d'une part, c'est important, d'autre part, on a les chiffres. Par conséquent, ça va évidemment peser sur les marchés. Donc ça, c'est ce que je viens de dire, que je viens de résumer, un point important sur les évolutions du marché pétronique. Alors, quelle importance, quelle évolution ? En règle générale, mais ma phrase commence par « en général ». En général, ça veut dire que ce n'est pas tout le temps le cas, bien sûr. Comme vous le savez, les marchés, c'est complexe, donc on ne peut pas dire que ça se passe toujours de la même façon. Sinon, ce serait simple. Tout le monde gagnerait de l'argent sur les marchés. Si certains en gagnent et si certains en perdent, ça veut dire que c'est un peu compliqué. Et c'est le cas aussi pour le marché pétrolier. En général, lorsque les stocks pétroliers des États-Unis augmentent, ça exerce plutôt une pression baissière sur les prix. Parce qu'on se dit, les stocks pétroliers américains sont abondants, donc on ne manque pas de pétrole, et par conséquent, ça a un impact plutôt baissier. A l'inverse, toujours en général, il faut toujours insister là-dessus, lorsque les stocks pétroliers américains diminuent, les prix sont plutôt sous des pressions haussières. Alors, je répète, en général, c'est comme les antibiotiques. Vous connaissez la publicité, ce n'est pas automatique les antibiotiques. Les stocks pétroliers, ce n'est pas automatique que lorsqu'ils augmentent, les prix baissent et que lorsqu'ils diminuent, les prix augmentent. C'est une tendance. Ça arrive souvent, mais ça ne se vérifie pas dans tous les cas de figure, parce que, pour expliquer les prix du pétrole, il y a nos fondamentaux, l'offre, la demande, les stocks. Mais il y a d'autres facteurs. Il y a l'état de l'économie mondiale. Il y a l'évolution du dollar, puisque les prix du pétrole sont cotés en dollars et que le commerce pétrolier mondial se fait en dollars. Il y a des facteurs géopolitiques, guerre en Ukraine, par exemple, situation au Moyen-Orient. Donc, on ne peut pas dire, je dis et je répète, les stocks pétroliers, c'est un facteur important, c'est parfaitement vrai, mais on ne peut pas dire, c'est un facteur important, donc forcément, c'est ce seul facteur qui agit sur le marché et sur les prix. Il y a plusieurs facteurs importants, dont les stocks, qui influent sur le marché pétrolier, sur les prix du pétrole. Donc, celui-ci, celui sur lequel on consacre cette rencontre ce soir, évidemment, il faut le suivre, il faut le suivre de près, il faut l'interpréter, mais il ne faut pas se dire, ça a augmenté, donc les prix vont baisser, ça a diminué, les prix vont augmenter à coup sûr. Ce n'est pas évidemment à 100%, ce serait trop facile. Alors, les stocks pétroliers, il y a différentes catégories. Passons maintenant en termes de définition. Et il y a deux distinctions importantes qu'il faut faire. Stock pétrolier, ça veut dire stock de pétrole brut, plus stock de produits raffinés. Le pétrole brut, c'est une matière première qu'on trouve dans le sous-sol, et qu'on va aller chercher à travers des forages. Les produits raffinés, ce sont des produits dérivés du pétrole, et qu'on trouve à la sortie d'une raffinerie. Les carburants automobiles, les carburants avions, les carburants pour les navires, le fuel domestique, le fuel lourd, ça ce sont des produits raffinés. Quand on parle de stock pétrolier, c'est la somme des stocks de pétrole brut, et des stocks de produits raffinés. Deuxième élément important de définition, il faut distinguer les stocks commerciaux et les stocks stratégiques. Ces deux définitions valent pour tous les pays, dont les Etats-Unis. Ce n'est pas seulement pour les Etats-Unis, mais je vais l'illustrer ensuite en termes de chiffres pour les Etats-Unis, puisque c'est un autre sujet de ce soir. Stocks commerciaux, ça veut dire quoi ? Ce sont des stocks pétroliers détenus par des compagnies pétrolières. Ces stocks appartiennent aux compagnies pétrolières, qui sont souvent des compagnies privées. C'est le cas en tout cas aux Etats-Unis. Toutes les compagnies pétrolières américaines, et il y en a beaucoup, des très grandes ou moins grandes, sont des compagnies privées. Il n'y a pas une seule compagnie pétrolière nationale, étatique, aux Etats-Unis. Il y en a ailleurs, mais pas aux Etats-Unis. Donc, ces compagnies font ce qu'elles veulent avec leurs stocks, puisque ce sont leurs stocks. Deuxième aspect, ce qu'on appelle les stocks pétroliers stratégiques. Alors là, ce sont des stocks qui sont soit créés par un Etat, soit gérés par un Etat. Alors, je m'explique. Il y a deux systèmes en termes de stocks stratégiques. Pour simplifier, le système américain-Etats-Unis, le système, par exemple, français. Mais ce n'est pas le seul. C'est pour prendre deux pays pour être concrets. Aux Etats-Unis, l'Etat fédéral, à Washington, va acheter du pétrole pour constituer ses stocks stratégiques. C'est l'Etat lui-même qui va acheter du pétrole pour constituer ses stocks. En France, on fait différemment. On a aussi des stocks stratégiques. Mais on va obliger par la loi les compagnies pétrolières à constituer des stocks auxquels elles ne peuvent pas toucher parce que ces stocks, on va dire qu'ils sont stratégiques. Donc, en France, les compagnies pétrolières vont avoir deux types de stocks. Leurs stocks commerciaux, elles en font ce qu'elles veulent. Des stocks dits stratégiques. Et là, elles ne peuvent pas y toucher tant que l'Etat français ne leur dit pas d'y toucher. Mais aux Etats-Unis, c'est le premier modèle, ces stocks stratégiques ne sont pas détenus par des compagnies pétrolières mais par l'Etat fédéral américain. Dans ce qu'on appelle la SPR, ce qui veut dire Réserve Pétrolière Stratégique, en anglais, Strategic Petroleum Reserve, ça donne un petit peu ça. Ce sont des réservoirs de stockage dans lesquels l'Etat américain qui a acheté du pétrole va stocker ce pétrole et ne va pas y toucher parce que c'est stratégique. On y touchera seulement s'il y a un risque de pénurie de pétrole. Mais si tout va bien, on garde ce pétrole stocké, on n'y touche pas. Sinon, ce n'est pas stratégique. Si on a des stocks stratégiques et toutes les trois minutes, je vais cuiser dans mes stocks, le jour où il y aura une vraie crise, j'en aurai plus. Donc, j'aurai l'air un peu malin. Donc, les stocks stratégiques, on ne touche pas sauf crise. Donc, aux Etats-Unis, on a donc cette fameuse SPR, Strategic Petroleum Reserve, donc réserve pétrolière stratégique, qui est dirigée, gérée, exploitée par l'État fédéral, le gouvernement fédéral des Etats-Unis basé à Washington. Alors, pour les statistiques sur les stocks pétroliers aux Etats-Unis, nous avons deux sources chaque semaine, puisqu'on a vu que c'était des chiffres publiés chaque semaine. Premièrement, un organisme qu'on appelle API, l'Institut Américain du Pétrole. C'est, si vous voulez, le lobby pétrolier aux Etats-Unis. Il regroupe un très grand nombre de compagnies pétrolières aux Etats-Unis et il va être l'organisation professionnelle qui va défendre les intérêts des pétroliers auprès du gouvernement américain, auprès du Parlement américain, auprès des médias, etc. Alors, l'API est donc un lobby pétrolier, toutes les professions des lobbies, ce n'est pas spécifique au pétrole. Évidemment, le lobby pétrolier, il a quand même quelques petits moyens, comme vous vous en doutez, parce qu'il ne manque pas d'argent. Mais en tout cas, c'est un lobby entre guillemets comme un autre. Mais l'API, American Petroleum Institute, publie aussi régulièrement des statistiques sur le pétrole et le gaz aux Etats-Unis et dans ces statistiques, toutes les semaines, ils disent, voilà, la semaine précédente, donc, là aujourd'hui, on est jeudi, donc ils vont dire la semaine dernière, les stocks pétroliers aux Etats-Unis étaient de tel volume, ils ont augmenté, ils ont baissé, etc. Mais ce sont des estimations parce que l'API n'a pas tous les éléments qui lui permettent de publier des chiffres absolument complets et totalement vérifiés sur les stocks pétroliers aux Etats-Unis. Donc parfois, ils disent vrai et parfois, ils se trompent. Ils se trompent, non pas parce qu'ils sont malhonnêtes, mais parce qu'ils n'ont pas tous les chiffres. Donc, on a cette première source qui est importante, mais qui n'est pas fiable à 100%. Et il faut attendre le lendemain avec la publication officielle qui vient, alors l'API, donc c'est ici, voilà ici le sigle, une publication le lendemain qui vient d'une source officielle qui s'appelle l'Energy Information Administration. C'est une agence du gouvernement fédéral, ça fait partie du département de l'énergie des Etats-Unis, qu'on appelle US Department of Energy. Département, ça veut dire ministère aux Etats-Unis. Donc, c'est le ministère de l'énergie chez nous, ce serait ça. Donc, dans ce ministère de l'énergie qui a un truc énorme, il y a une agence indépendante qui s'appelle EIA, donc Energy Information Administration, qui publie plein de statistiques sur l'énergie, toutes les formes d'énergie, dont le pétrole, et qui va, chaque semaine, publier les chiffres officiels sur l'évolution des stocks pétroliers aux Etats-Unis pour la semaine précédente. Et donc, on a deux chiffres à un jour d'intervalle, sauf que le premier donne une indication, parfois juste, parfois pas tout à fait juste, et il faut attendre le second pour avoir vraiment les chiffres officiels qui viennent du département de l'énergie, donc du gouvernement fédéral des Etats-Unis. Pourquoi est-ce que ceci, ce n'est pas complet et ceci, c'est complet ? Parce que le gouvernement fédéral peut imposer aux compagnies pétrolières de donner des chiffres sur leurs stocks et ces compagnies ne peuvent pas dire non. Alors évidemment, le gouvernement ne va pas dire telle compagnie a tel niveau de stock. Ils vont recueillir ces chiffres de chaque compagnie et ils vont les additionner. Ils vont vous dire les stocks pétroliers américains la semaine dernière c'était de temps de baril. Alors qu'un groupe privé comme l'API ne peut pas obliger une compagnie pétrolière à lui donner ces chiffres. Si elle ne veut pas, elle dit non. Alors qu'on ne peut pas dire non à l'État parce que c'est une obligation en termes statistiques. Donc ça explique que cette source-là soit évidemment la plus importante. Donc ça, je l'ai montré. Alors, qu'est-ce que ça représente ces stocks-là ? Et là, je vais prendre les chiffres la semaine dernière. On vient de les avoir. Chaque semaine, on publie les chiffres pour la semaine précédente. Donc en fait, la semaine qui s'est terminée le 30 juin. Alors le 30 juin, si vous avez votre agenda sous les yeux, vous verrez que ce n'était pas la fin de la semaine dernière. Pourquoi ? Parce que les statiques portent sur des jours ouvrables. Donc du lundi au vendredi. On ne compte pas samedi, dimanche. Ça c'est du détail, ce n'est pas important. Donc, pour la semaine qui s'est terminée le 30 juin, en termes de jours ouvrables, donc cinq jours, les stocks pétroliers des États-Unis, tout compris, étaient d'environ 1,6 milliard de barils. Ça fait beaucoup de barils. On aimerait bien qu'ils nous en donnent un petit peu, mais je ne suis pas sûr qu'ils vont accepter de nous en donner un petit peu. C'est dommage. Ça ferait beaucoup d'argent. Même un tout petit peu, on s'en contenterait. Donc, en tout cas, il y avait donc la semaine dernière et très exactement à peu près 1,6 milliard de barils de stocks pétroliers. Alors, pour rappel, un baril unité américaine, c'est 159 litres de pétrole et en gros, c'est une approximation, dans une tonne de pétrole, il y a à peu près sept barils. C'est approximatif. C'est pour ceux qui ne sont pas habitués à raisonner en barils. Dans le pétrole, on parle beaucoup de barils parce qu'évidemment, les États-Unis sont un pays clé pour le pétrole. Donc, on utilise beaucoup d'unités anglo-saxonnes, notamment américaines. En France, les barils, ce n'est pas une unité française. Donc, nous, on parle plus en termes de tonnes, mais dans le pétrole, c'est vrai qu'on manie les barils comme d'autres manient les petits pains. Comme un boulanger manie les petits pains, les croissants, les pains au chocolat, les pains au raisin, etc. Donc, 1,6 milliard de barils la semaine dernière, pour le total des stocks pétroliers américains, pétrole brut, produits raffinés. Sur ce total, la fameuse SPR, donc, des stocks stratégiques de pétrole brut. Dans la SPR, il n'y a pas de produits raffinés. Ce ne sont que des stocks stratégiques de pétrole brut. il y avait la semaine dernière, 347 millions de barils. Donc, le reste, 1,6 milliard, le total, moins la SPR, ça nous fait à peu près, ça nous faisait la semaine dernière, le dernier chiffre qu'on a, 1,26 milliard de barils. ce sont les stocks commerciaux détenus par des compagnies pétrolières. Et dans ces stocks, il y a du pétrole brut et des produits raffinés. Donc, voyons maintenant la décomposition de ces 1,26 milliard de barils de stocks commerciaux. Il y avait, la semaine dernière, 452 millions de barils de pétrole brut. 219 millions de barils d'essence pour les automobiles. 41 millions de barils de kérosène, carburant, avion. 113 millions de barils de distillats, ça veut dire quoi les distillats ? C'est diesel, fuel domestique. 31 millions de barils de fuel lourd. Il y a d'autres choses, mais je ne vous donne pas tous les détails, je donne ce qui est le plus important. Le plus important, c'est brut. On voit le chiffre, 450 millions de barils, l'essence et les distillats. Et puis, je vous ai donné les deux qui viennent après. Mais les plus importants, c'est brut, essence, distillats, dans cet ordre-là. Pour le pétrole brut, on avait donc, la semaine dernière, dans les stocks commerciaux, 452 millions de barils de brut plus la SPR, c'est du brut. Donc, si on regarde le brut, tous les stocks, commerciaux et stratégiques, on avait donc 452 plus 347, j'arrondis, à peu près 800 millions de barils de stocks de brut aux États-Unis la semaine dernière. Donc, ils ont de quoi faire. Si jamais il y a un problème, ils ne sont pas en pénurie tout de suite. Donc, voilà les derniers chiffres. On voit que c'est absolument énorme, c'est gigantesque, ces chiffres-là. Je vous le disais tout à l'heure, c'est les États-Unis qui ont les plus gros stocks pétroliers mondiaux de tous les pays du monde. Pour la semaine dernière, donc, les chiffres qu'on vient d'avoir, qui viennent d'être publiés par le gouvernement américain, les stocks ont baissé par rapport à la semaine précédente. à peu près tout a baissé. Pour le pétrole brut, stocks commerciaux, ça a baissé de 1,5 million de barils sur une semaine. Pour les stocks d'essence, pour les voitures, les stocks ont baissé une semaine de 2,5 millions de barils. Et pour les distillats, je prends les trois catégories les plus grandes en termes de volume, les stocks ont baissé de 1 million de barils par rapport à la semaine précédente. Donc, comme on l'a vu, c'est un facteur plutôt haussier pour les marchés puisque les stocks ont baissé. Parce que parfois, certaines semaines, vous avez une baisse des stocks de pétrole brut, mais une augmentation des stocks d'essence. Donc, parfois, là, c'est plus compliqué à interpréter. Pour la semaine dernière, le chiffre qu'on vient d'avoir, les chiffres, c'est simple, tout a baissé la semaine dernière. Donc, un facteur plutôt haussier. Alors, au moment où nous parlons, en tout cas, tout à l'heure, avant qu'on commence cette rencontre, on était pour le prix du pétrole Brent produit en mer du Nord à environ 76,56 dollars par baril. Et pour le West Texas Intermediate, comme son nom l'indique, un pétrole produit au Texas, donc aux États-Unis, on était tout à l'heure, avant notre rencontre, à à peu près 71,88 dollars par baril. Sur la journée, au moment où on a regardé ces prix, donc avant notre rencontre, le pétrole Brent avait un peu baissé, le West Texas Intermediate avait un peu augmenté. Donc, voilà un petit peu ce que je voulais vous dire pour présenter ces stocks pétroliers américains, leur importance, leur accessibilité en termes de statistiques, les notions clés, qu'est-ce qu'il y a dans les stocks, pétrole brut et produits raffinés, différencier stocks commerciaux, stocks stratégiques, les deux sources qu'on a et les différences entre les deux pour les statistiques hebdomadaires chaque semaine pour les États-Unis, et puis les chiffres les plus récents, c'est-à-dire ceux de la semaine dernière, qui viennent d'être publiés, pour vous donner un petit peu une idée des volumes qui sont énormes, la répartition brute produits, stocks stratégiques, stocks commerciaux et puis l'évolution donc baissière par rapport à les... Donc, voilà pour cette présentation et maintenant, eh bien, s'il y a des questions, je serais heureux d'essayer d'y répondre. En tout cas, merci pour cette brève présentation. Voilà, comme vous le savez, comme j'explique souvent parce que souvent, moi, c'est des personnes qui sont débutantes, qui ne connaissent pas trop, voilà, vous savez, la plupart, ils pensent que le pétrole, ça ne sert qu'à mettre le plein. Moi, j'insiste souvent sur ça, c'est que c'est un vrai domaine et c'est encore plus compliqué que ça. Ça va encore plus loin et ça se mérite de le travailler plus en profondeur comme on a l'habitude de le faire tout le temps. Et donc là, comme on a pu le voir, voilà, le brut, l'essence, le kérosène, l'istilla, le fioul lourd, là, en l'occurrence, ce sont des statistiques qui ont été décortiquées. Voilà. Et en tout cas, les gens, ils vous remercient. Merci beaucoup. Et je vais prendre les questions. Donc, il y a Charles qui nous demande, y a-t-il des niveaux de stocks stratégiques sous lesquels on est sûr que le prix du pétrole va monter et inversement ? On n'est pas sûr. J'ai envie de dire qu'avec le pétrole, vous venez d'insister là-dessus, c'est très complexe. Donc, on n'a jamais de certitude absolue. Ce qui est clair, c'est que quand, aux États-Unis, chaque semaine, on publie ces chiffres-là, ce que les traders et spéculateurs regardent le plus, ce n'est pas les stocks stratégiques. Parce que ces stocks, normalement, varient assez peu. Je dis bien normalement. Dans les derniers mois, l'administration Biden, notamment en 2022, a pas mal vendu une partie de ces stocks stratégiques. Parce qu'ils avaient peur qu'avec la guerre en Ukraine, il y ait une pénurie de pétrole, qu'il y ait une flambée des prix. Il y a eu une flambée des prix, mais elle aurait pu être encore plus forte. Et donc, l'administration Biden, l'an dernier, a mis sur le marché a mis en vente une partie de ces stocks stratégiques qui ont donc beaucoup diminué. Mais en temps normal, 2022, ce n'est pas évidemment normal parce qu'il y a la guerre en Ukraine. C'est une période exceptionnelle. En temps normal, les stocks stratégiques ne baissent pas beaucoup. Donc, ce que les traders et spéculateurs regardent, c'est plus l'évolution des stocks commerciaux, bruts et produits raffinés. et c'est là-dessus qu'ils vont prendre des positions à la hausse ou à la baisse par rapport aux évolutions de prix qu'ils anticipent. Mais c'est vrai qu'en 2022, comme les États-Unis ont vendu une partie de leurs stocks stratégiques, ils ont mis plus de pétrole sur le marché. Là, évidemment, on a suivi ça très près parce que ça faisait de gros volumes qui étaient vendus. Et d'autres pays occidentaux ont aussi mis sur le marché une partie de leurs stocks. les pays européens, pays d'Amérique du Nord, à part États-Unis, Japon, etc. Donc, il y a eu pas mal de ventes d'une partie des stocks stratégiques l'an dernier. Donc là, évidemment, ça a pesé sur les prix dans le sens de la baisse. Mais en temps normal, ce sont des chiffres relativement stables. Et ceux qui bougent et qui regardent de très près, ce sont les stocks commerciaux. Donc, sur notre diapo, ce sont les 1,26 milliards de barils, pour prendre les chiffres de la semaine dernière, plus que les 347 millions de barils. Mais encore une fois, 2022, ça, c'était vraiment exceptionnel. Les stocks stratégiques ont beaucoup baissé. Ok, merci bien. Et là, il y a une autre question très intéressante. Quel est l'intérêt des USA à être aussi transparents sur leurs statistiques pétrolières ? Alors, bonne question. Les États-Unis ont un système statistique qui est, à mon avis, le plus perfectionné au monde. Et ce n'est pas valable seulement pour l'énergie. Vous cherchez quelque chose sur les États-Unis, dans n'importe quel domaine, je vous garantis que vous allez trouver toutes les statistiques possibles et imaginables. Évidemment, ils ont d'énormes moyens. C'est la première puissance mondiale. On comprend bien que le niveau de l'appareil statistique aux États-Unis ne peut pas être le même que celui d'un pays en développement. Ça, c'est parfaitement normal. Donc, ils ont les moyens financiers, humains, budgétaires. C'est un pays démocratique. Un pays démocratique n'est pas parfait, mais une démocratie, ça veut dire quand même un minimum de transparence. Donc, la tradition américaine, c'est de mettre à disposition des Américains, du public américain et du monde entier, puisqu'on trouve ça sur Internet. Donc, n'importe qui peut constituer ça de chez soi, les données dont on a parlé aujourd'hui, de mettre à la disposition du public en général le plus grand nombre possible de statistiques en disant les acteurs économiques, consommateurs, entreprises, ils ont besoin d'avoir de bonnes informations, de bonnes statistiques pour prendre de bonnes décisions et nous, on va contribuer à ça. Et pour ce qui concerne les stocks pétroliers, les statistiques pétrolières aux États-Unis, c'est la loi américaine qui impose à l'administration, donc au gouvernement américain, de mettre chaque semaine sur la place publique à travers, évidemment, Internet et les réseaux sociaux. Ils sont très présents là-dessus, bien sûr, on trouve ça partout. Mais en disant, voilà, c'est très important pour la première puissance mondiale d'être le plus transparente possible sur un sujet aussi stratégique que le pétrole. Mais si je vous parlais du gaz, je pourrais aussi vous parler des statistiques américaines et du nucléaire et du charbon et de l'éolien, du solaire. Vous avez à peu près tout ce qu'on peut imaginer en termes de statistiques sur l'énergie ailleurs, vous allez le trouver aux États-Unis. En globalité, de toute façon, les États-Unis, quand on compare avec la France ou les Allemands, il y a beaucoup plus d'annonces économiques, par exemple le chômage, le PMI, le rapport JLO, TES, création d'emplois non agricoles, il y a beaucoup plus d'annonces. Vous avez raison, il y a la quantité, il y a la qualité et il y a la périodicité. Il y a énormément de données, elles sont en général de très bonne qualité, elles sont publiées très fréquemment. Il y a trois éléments. Par exemple, aujourd'hui, il y avait l'indice PMI. Oui. Et on dirait que sur chaque secteur, il y a des statistiques pour aller... Comment je peux vous dire ça ? Il y a des statistiques pour étudier chaque secteur au centimètre près. Absolument, tout à fait. Je le confirme totalement. on peut passer sa vie à regarder les statistiques des États-Unis. Il faut faire plusieurs vies tellement il y en a. Exactement, très bonne image. Et elles sont très intéressantes parce qu'il ne suffit pas d'en mettre plein. Si elles sont toutes fausses, ce n'est pas intéressant. Elles sont très nombreuses, de très bonne qualité et publiées très fréquemment. Il y a aussi... Alors, il y a une bonne question. Il y a déjà eu des pays qui ont triché sur leurs chiffres. Ça peut arriver. Malheureusement, la tricherie, ça fait partie de la vie. Je ne conseille pas. Ce n'est pas un bon exemple. C'est un mauvais exemple. Mais ça existe. Et en plus, quand on est sur des sujets aussi sensibles, aussi stratégiques que l'énergie, que le pétrole, certains peuvent avoir tendance à se dire « Là, les chiffres, ils ne sont peut-être pas très bons. Je n'ai pas trop envie qu'on les voit. Donc, je vais les transformer un peu. Ça existe. » aux États-Unis, pour revenir à l'énergie, nous avons donc l'EIA, Energy Information Administration, qui fait partie du département de l'énergie. Le département de l'énergie fait partie du gouvernement fédéral américain. Mais, de par la loi américaine, l'EIA est une agence indépendante. Ce qui veut dire qu'aucun responsable américain ne peut toucher au chiffre de l'EIA. Aucun responsable américain ne peut dire « Ah, ce chiffre-là, il n'est pas bon, vous ne le publiez pas, vous attendez le mois prochain. Impossible. Vous me le transformez un peu, vous me le bidouillez un peu. Impossible. » La personne qui ferait ça pourrait être soumise à des sanctions pénales aux États-Unis. On ne plaisante pas du tout avec la transparence statistique. Et donc, l'EIA, bien que faisant partie du gouvernement américain, a un statut indépendant au sein du gouvernement américain. Personne ne peut toucher ces statistiques. Il y a aussi une bonne question de Robin. Quel est l'impact des facteurs macroéconomiques tels que la croissance économique mondiale, l'inflation ou les politiques monétaires sur les prix du pétrole ? Par exemple, la Fed, etc. Robin, une influence très importante. De façon générale, et en ce moment, en ce moment, je vais dire maintenant, les derniers jours, les dernières semaines, les derniers mois, une influence très importante. Je reviens sur les prix du pétrole dont je parlais tout à l'heure. Donc, le prix du Brent. Prenons les deux bruts les plus connus dans le monde, cotés sur des marchés, le Brent coté à Londres, le West Texas Intermédiaire, WTI coté à New York. Donc, le Brent, avant notre rencontre, mais ça n'a pas dû bouger beaucoup, 76,56 dollars par baril, le WTI, 71,88 dollars par baril. Ce n'est pas très élevé. L'année dernière, avec la guerre en Ukraine, le Brent était monté, début mars 2022, jusqu'à 139 dollars par baril. Et là, maintenant, ce soir, on est entre 76 et 77 dollars par baril. Ce n'est pas très élevé. Et pourtant, la guerre en Ukraine n'est pas terminée, comme vous le savez bien. Non seulement, elle n'est pas terminée, mais elle n'est pas en train de faiblir. c'est tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et c'est une guerre de haute intensité, comme disent les militaires. Et il y a plein de problèmes dans le monde, de tensions géopolitiques, il y a des problèmes au Moyen-Orient, etc. Et pourtant, on a des prix du pétrole qui ne sont pas très bas, mais relativement bas par rapport à une situation géopolitique mondiale très complexe, notamment la guerre en Ukraine. Eh bien, Robin, ça s'explique justement par rapport à ce que vous évoquez dans votre question. Les marchés sont inquiets par le ralentissement économique mondial, par le risque de récession, par l'inflation qui avait disparu pendant des dizaines d'années et qui est revenue à toute allure depuis en gros 2021-2022 et encore 2023, par le fait que les banques centrales, dont la Banque centrale américaine, la Fed, la Réserve fédérale et d'autres grandes banques centrales relèvent leurs taux d'intérêt pour lutter contre l'inflation. Mais analysé par les marchés, on se dit que ce relèvement des taux d'intérêt risque encore d'accentuer le ralentissement économique. Plus les inquiétudes sur le système bancaire américain, vous vous souvenez au mois de mars, quelques faillites bancaires aux États-Unis, en Suisse, le Crédit Suisse, racheté par l'UBS, des inquiétudes sur certaines banques régionales aux États-Unis. Donc les marchés sont depuis quelques mois très inquiets sur l'évolution de la situation économique et financière mondiale et ça fait que les prix du pétrole sont à un niveau relativement bas alors que si on regarde d'autres facteurs, les facteurs géopolitiques, notamment la guerre en Ukraine, les fondamentaux du marché pétrolier offre, demande, stock, on devrait avoir des prix du pétrole plus élevés que leur niveau actuel et ce qui plombe les prix, c'est les inquiétudes des marchés pétroliers et des acteurs sur ces marchés, traders, spéculateurs, par rapport à la situation économique et financière mondiale. Donc ça pèse toujours mais en ce moment, ces derniers mois, ces dernières semaines, ça pèse beaucoup. Bon, on le voit en ce moment, il y a une ambiance un peu, sur le pétrole en tout cas, un peu méfiante, on va dire en ce moment, il est aux alentours de 70, comme vous me l'avez dit, les Saoudiens, pour le West Texas Intermédiate. Exactement, les Saoudiens, etc., ils préfèrent le voir à 80, mais il y a encore une année, pile, il était à 120 quasiment, un peu plus. Oui, absolument, tout à fait. Ça a beaucoup baissé. Ça a beaucoup baissé et ça ne décolle pas. Dans les derniers mois, vous prenez l'évolution des prix, vous verrez qu'ils n'ont pas fait de bon. Ils sont relativement stables à quelques dollars près parce que des prix sur un marché, évidemment, cotés sur un marché, ça bouge toutes les secondes. C'est jamais stable, ça ne reste pas à 71,88 pendant un jour ou une semaine. Mais en termes de tendance, si on regarde sur les derniers mois, c'est relativement stable pour le Brent entre 70, 75, 72, 77, etc. Pour le West Texas Intermédiate, on est quelques dollars en dessous que le Brent, c'est classique. En règle générale, c'est comme ça. La hiérarchie entre ces deux brutes. Mais donc, ça ne bouge pas beaucoup alors qu'il y a des raisons qui pourraient faire monter les prix du pétrole. Et si ça ne monte pas, c'est parce que les traders et les spéculateurs sont très inquiets par rapport à l'évolution économique et financière mondiale. Et donc, ça a tendance à plomber les prix du pétrole qui normalement devraient être à un niveau plus élevé. Surtout qu'on pense qu'au second semestre 2023, la production pétrolière mondiale pourrait être inférieure à la demande. Ce qui, normalement, est un facteur haussier sur les prix. Et pourtant, encore aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, on est maintenant début juillet, on a commencé le deuxième semestre 2023, parce que les traders regardent les taux de croissance, le ralentissement économique, la lutte contre l'inflation, les banques centrales, les taux d'intérêt. Eh bien, ils regardent moins les fondamentaux du marché pétrolier. S'ils regardaient de plus près les fondamentaux, ils se diraient « Oh, mais là, ça pourrait augmenter, ça. » Et pour l'instant, ça n'augmente pas. Pour cette raison. Je vais prendre encore trois autres questions. Donc, il y a Alex Axel qui a demandé comment expliquer que le prix soit passé en négatif il y a quelques années. Donc, je pense qu'il parle du Covid. 2020. Exactement. Alors, les prix, Axel, les prix négatifs aux États-Unis. On était en avril 2020. Alors, il faut bien se remettre dans le contexte. 2020, je pense que personne n'a oublié ça. Pandémie de Covid-19, je crois qu'on n'oubliera pas ça jusqu'à notre mort. Et récession économique mondiale. Donc, une année terrible sur le plan sanitaire, sur le plan économique. Et les prix du pétrole en 2020 ont fortement chuté, en tout cas, dans les premiers mois de l'année. Et aux États-Unis, pour les prix cotés sur le NYMEX, New York Mercantile Exchange, sur lequel est coté le West Texas Intermediate en termes de pétrole et d'autres matières premières, pendant deux jours, deux jours seulement, on a eu des prix négatifs. Ça ne veut pas dire que lorsque l'on achetait et on vendait du pétrole en termes physiques, on avait des prix négatifs. Jamais aux États-Unis, même en avril 2020, on a vendu du pétrole à des prix négatifs. Mais sur des marchés financiers comme le NYMEX à New York, pendant 48 heures, il y a eu des prix négatifs. Tellement on avait peur de ce qui se passait, crise sanitaire, crise économique, et il y avait des stocks qui étaient absolument énormes puisque la demande chutait, l'offre restait importante, donc il y avait une surproduction importante et par conséquent, puisque cette production ne trouvait pas d'acheteurs, par conséquent on stockait. Et donc les stocks pétroliers augmentaient, augmentaient, augmentaient et ça a eu un effet baissier très fort sur les marchés, américains notamment, surtout les marchés américains. Et donc en avril 2020, on a même eu pendant deux jours un prix négatif pour le West Texas Intermed, mais un prix sur les marchés financiers, pas un prix sur les achats et ventes physiques de pétrole. Pour donner une image, c'est un peu comme si je suis dans ma chambre, au bout d'un moment, il n'y a plus d'espace pour stocker, donc je suis obligé de liquider tout ça. C'est ça, exactement, tout à fait. Si vous avez stocké du pétrole dans la baignoire, à un moment, la baignoire déborde, donc il faut que j'en fasse quelque chose. Et là, j'ai très peur parce que je ne sais plus qu'en faire du pétrole. Je vais me noyer dans le pétrole, ce n'est pas très bon. Se noyer dans l'eau, c'est embêtant. Se noyer partout, mais dans le pétrole, je ne conseille pas à boire. C'est très important, le pétrole, mais comme liquide à boire, c'est mieux de l'eau ou d'un autre liquide, mais en tout cas, pas le pétrole. Et donc, ceux qui avaient des stocks qui ne savaient plus qu'en faire étaient absolument désespérés et donc, ils étaient prêts à payer quelqu'un pour un autre acteur pour qu'on les débarrasse de leurs stocks, dont des prix négatifs pendant 48 heures. Ensuite, il y a une bonne question aussi. Quels sont les ouvrages que vous pouvez nous conseiller ? Alors, ce que je vous propose, c'est de vous envoyer à vous, l'animateur de notre rencontre de ce soir, une petite bibliographie que vous pourrez transmettre à votre communauté sur Twitch avec quelques références sur le pétrole parce que ce n'est pas facile comme ça à entendre, à noter tout de suite. Par écrit, je vous le transmets et comme ça, tout le monde pourra en bénéficier. Pas de souci. Parfait. Et enfin, il y avait une bonne question. comment se place le pétrole en Afrique et qu'en pensez-vous par exemple au Maroc ? Déjà, je pense qu'au Maroc, il n'y a pas de pétrole ou très peu. Le Maroc, effectivement, c'est un pays qui a très, très, très peu de pétrole. Ça, c'est exact. Alors, par contre, ensuite, il y a du pétrole en Afrique, il y en a beaucoup, mais pas tellement au Maroc. L'Afrique, c'est l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne. En Afrique du Nord, il y a trois pays importants pour le pétrole en termes de production et d'exportation. par ordre alphabétique, Algérie, Égypte, Libye. La Tunisie, un tout petit peu. Le Maroc, très, très peu. Sur les cinq pays d'Afrique du Nord. En Afrique subsaharienne, les pays pétroliers importants sont Angola, Nigeria. Et donc, si on prend l'ensemble de l'Afrique, Afrique du Nord plus Afrique subsaharienne, les quatre plus importants producteurs de pétrole sont Angola, Nigeria, Algérie, Libye. Le Maroc, il y en a un tout petit peu. Il y a de l'exploration. Au Maroc, on espère faire des découvertes de pétrole ou de gaz à terre ou en mer. On fait de temps en temps quelques découvertes mais qui sont plutôt gazières que pétrolières au Maroc mais qui ne sont pas de grande taille. Mais l'exploration se poursuit. Mais l'Afrique a un très grand potentiel. Afrique du Nord, les trois pays que je viens d'évoquer et Afrique subsaharienne, les deux pays dont je viens de parler plus quelques autres. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que dans les dernières années et dans les années qui vont venir, à partir de cette année 2023, on a des pays africains qui deviennent de nouveaux pays producteurs de pétrole ou de gaz ou les deux. Exemple, Mozambique. Novembre 2022, nouveaux producteurs et exportateurs de gaz. 2023, normalement fin 2023, le Sénégal deviendra un pays producteur-exportateur de pétrole et de gaz naturel. 2025, l'Ouganda deviendra un pays producteur-exportateur de pétrole. Entre 2025 et 2030, Afrique du Sud, Namibie deviendront des pays producteurs-exportateurs de pétrole ou de gaz, etc. Ce n'est pas une liste complète. Donc, on a un grand potentiel pétrolier et gazier en Afrique. Pas dans tous les pays, mais dans plusieurs pays du continent africain. Et ce potentiel n'est pas encore complètement exploité parce qu'il n'y a pas eu suffisamment d'exploration en Afrique. Et donc, ce potentiel, restant à découvrir, est encore important. Et dans les années qui viennent, vous allez voir plusieurs pays africains entrer dans le club des pays producteurs-exportateurs de pétrole ou de gaz naturel et pour certains, de pétrole et de gaz naturel. Donc, l'Afrique est à suivre de près en termes de potentiel pétrolier dans les mois et les années qui viennent. Et l'une des prochaines grandes étapes, c'est normalement fin 2023, Sénégal, production de pétrole et de gaz, Mauritanie, fin 2023, production de gaz. Parce que les technologies, elles augmentent du coup, automatiquement, on trouve plus de pétrole. Tout à fait. Vous avez parfaitement raison de souligner l'importance du progrès technologique. Le progrès technologique, ce n'est pas seulement dans le numérique, c'est partout. Et c'est aussi dans le pétrole et dans le gaz. On fait des progrès très importants. Donc, ça permet aux compagnies pétrolières de découvrir plus de pétrole, de produire plus de pétrole dans des conditions plus difficiles qu'avant. Parce qu'avant, on n'avait pas les technologies pour aller chercher du pétrole à de très grandes profondeurs sous la mer, avant, on ne savait pas traiter le pétrole dit non conventionnel. Maintenant, on sait. Donc, grâce au progrès technique dans l'industrie pétrolière, eh bien, on continue à trouver, à faire de nouvelles découvertes. Ça vaut pour le pétrole, ça vaut pour le gaz naturel. Le pétrole non conventionnel, c'est celui du Canada ? Alors, pétrole non conventionnel, il y en a au Canada, Venezuela et Etats-Unis. Trois pays sur le continent américain. C'est intéressant à noter en termes géopolitiques. Aux Etats-Unis, c'est ce qu'on appelle le pétrole de schiste et le gaz de schiste. C'est un très mauvais nom, d'ailleurs, mais en français, on dit toujours pétrole de schiste, gaz de schiste. C'est du pétrole et du gaz non conventionnel. Au Canada, on a ce qu'on appelle le pétrole extrait des sables bitumineux. C'est un autre pétrole non conventionnel. Et au Venezuela, Amérique du Sud, on a ce qu'on appelle le pétrole extra-lourd, qui est encore une autre catégorie de pétrole dit non conventionnel. Donc, aujourd'hui, il y a trois pays dans le monde qui produisent des quantités très importantes de pétrole non conventionnel. Etats-Unis, Canada, Venezuela, par ordre décroissant de production, numéro un Etats-Unis, numéro deux Canada, numéro trois Venezuela. Et d'ailleurs, ça fait beaucoup débattre le pétrole conventionnel, puisque comme il y en a un qui le dit, il a dit, on doit casser le sol pour l'extraire. Ça fait beaucoup, effectivement, débattre, notamment sur le plan environnemental et climatique. Et vous savez qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, les questions environnementales, notamment les questions climatiques, sont devenues très importantes, ce qui est une bonne chose, évidemment. Et ça pèse, bien sûr, sur tous les débats, les discussions, les choix, les décisions en matière d'énergie, y compris en matière de pétrole. Mais quand vous dites à ces trois pays-là, Etats-Unis, Canada, Venezuela, si vous leur dites, votre pétrole, il n'est peut-être pas très propre, ces pays vont vous répondre, oui, mais c'est notre pétrole. Donc on va continuer à le produire, que ça vous plaise ou non. Alors ils vous diront ça très poliment, parce qu'ils sont polis, mais le message est quand même clair, le pétrole, c'est stratégique. Donc quand on en a chez soi, même s'il n'est pas blanc-bleu, même s'il n'est pas le plus propre au monde, le pétrole n'est jamais propre, mais il y en a qui sont plus sales que d'autres, il faut le présenter comme ça. Même si ce pétrole pose plein de problèmes, c'est notre pétrole. Et pensez à la Chine, avec son charbon. Le charbon, c'est ce qu'il y a de pire pour le changement climatique. La Chine, à elle seule, produit et consomme, on va dire, on va prendre la consommation, la Chine à elle seule consomme plus de 50% de tout le charbon consommé dans le monde. Pour le changement climatique, c'est vraiment très très mauvais. Quand vous dites au dirigeant chinois, votre charbon, quand même, ce n'est pas terrible. Ils vous répondent, c'est notre charbon. Donc on va continuer. On ne va continuer pas jusqu'à la fin des temps, mais on ne peut pas se passer de notre charbon, c'est à nous, ça nous appartient, c'est dans notre sous-sol. Donc que ça vous plaise ou pas, on va continuer. Et ces pays qui ont des pétroles nous disent un peu la même chose, de façon polie bien sûr, moins un peu dure que ce que je viens de dire, mais le message est celui-ci. Quand c'est stratégique, même si ce n'est pas tout à fait propre, ces États entendent continuer à le faire pendant encore un certain temps, et un certain temps, ça ne veut pas dire trois jours, ça ne veut pas dire un an, ça ne veut pas dire trois ans, ça veut dire dix ans, vingt ans, trente ans, de cet ordre-là. En parlant d'écologie, je ne sais pas si vous avez vu une interview de Thomas Pesquet, l'astronaute français, et il disait que d'en haut, il voyait déjà les dégâts, de tout en haut. Ah oui, c'est vrai. Je n'ai pas lu cette interview-là, mais j'en avais vu une autre, où il disait effectivement tout ce qu'on peut voir quand on est astronaute, la vision qu'on a sur la Terre, la pollution qu'on voit, atmosphérique, etc. Et d'ailleurs, l'espace est un moyen, l'aérien, avec des drones par exemple, quand vous les repérez dans le pétrole de gaz des fuites, par exemple des fuites de gaz, vous prenez un drone qui va faire des photographies et vous allez repérer sur ces photos très bien dans vos installations gazières, là je prends l'exemple du gaz, là vous avez des fuites. Et ça va vous permettre, ayant vu d'où viennent les fuites, de pouvoir réparer plus facilement grâce à des vues aériennes ou prises par, avant c'était les hélicoptères, maintenant les drones, ça ne coûte pas cher, ça va partout, etc. Donc oui, de l'espace, on voit des choses parce qu'on a ce recul, on a cette hauteur sur ce qui se passe sur notre Terre, y compris en termes environnementaux et climatiques. Incroyable l'anecdote sur le drone. Et aussi, dernière petite parenthèse sur l'électrique, comme on sait que c'est l'avenir, comme on voit que maintenant Tesla, les voitures sont de plus en plus accessibles, pour toucher tout le monde, en plus l'État qui met en œuvre des aides. Oui. Qu'est-ce que vous pensez du futur des véhicules électriques ? Est-ce que ça va un jour détrôner le pétrole ? Je pense que oui. Alors, ça monte très rapidement les véhicules électriques. Ça, c'est clair. Quand on regarde la tendance sur, mettons, les dix dernières années ou même les cinq dernières années, il y a une croissance très rapide. Surtout la dernière année. Encore plus tard la dernière année. Et surtout là où les quelques dernières années, alors évidemment, il y a eu la période de Covid un peu particulière, bien sûr, mais disons 2022-2023, etc., il y a un taux de croissance très rapide. Alors ensuite, évidemment, ça, c'est une réalité. Vous avez parfaitement raison de le souligner. Et donc, ça va prendre une partie de la part de marché du pétrole. Parce que pourquoi on a besoin de pétrole ? Pour les transports routiers, aériens, maritimes. Donc, ça veut dire voiture, poids lourd, camion, navire. Et pour pétrochimie, matière plastique. Principalement. Il y a plein de choses pour le pétrole, autres, mais principalement ça. Donc là, la montée des véhicules électriques vont faire que dans certains pays, eh bien, il y aura moins besoin d'avoir des voitures essence ou gazole, des moteurs thermiques fonctionnant avec des carburants pétroliers et ça va prendre une partie de la part de marché du pétrole. Mais, cette évolution très rapide et très forte, elle n'est pas partout dans le monde. Elle est dans les pays développés où les grands pays émergents, Chine, qui sont leaders dans ce domaine-là, États-Unis, Europe, Japon, qui est un peu en retard mais qui s'y met aussi, etc. Mais, le monde, ce n'est pas que des pays développés et de grands pays émergents. L'Afrique, ce n'est pas demain qu'il y aura plein de véhicules électriques parce qu'il y a un surcoût. Alors, vous avez raison de dire que les constructeurs, les États, font des primes, des réductions, etc. Mais, il faut des États qui aient les moyens de faire ça. Ça, ça peut être des États dans les pays riches qui font ça. Donc, les véhicules thermiques, donc avec carburant pétrolier, essence ou gazole, sont loin d'être morts, mais ils vont reculer en termes de part de marché. Et c'est ce qui fait dire à l'AIE, l'Agence Intensale de l'Énergie, que du fait de différents facteurs, dont la montée des véhicules électriques, la consommation pétrolière mondiale qui continue à augmenter pourrait peut-être arriver à un sommet vers 2030 ou vers 2028. On n'a pas, évidemment, de date précise, on n'a pas de boule de cristal. Et notamment du fait de la montée en puissance des véhicules électriques dans un certain nombre de grandes puissances économiques. Alors, si on dit que vers 2030, supposons que ce soit vrai, que la consommation pétrolière mondiale arrivera à un sommet. Ça ne veut pas dire qu'après, elle va s'écrouler, mais ça veut dire qu'elle n'augmenterait plus. Alors qu'au moment où nous parlons, 2023, la consommation pétrolière mondiale continue à augmenter. En 2023, on va même avoir un record pour la consommation de pétrole. On va battre l'année 2019 qui était le record précédent parce qu'après, avec la pandémie de Covid, ça a baissé. Mais en 2023, on va battre tous les records et on va continuer à augmenter pendant les prochaines années, 2024, 2025, 2026, etc. Mais beaucoup pensent, dont l'Agence Adhensale de l'énergie, qui est basée à Paris, qui est une source aussi très importante d'informations, d'études sur l'énergie, qu'on pourrait arriver à un plafond de la consommation mondiale de pétrole vers 2030 ou un petit peu avant, notamment du fait de la très forte progression des véhicules électriques. Donc, à suivre de près. Et d'ailleurs, pour tous ceux qui veulent vraiment en savoir plus sur le pétrole, le gaz, tout ce qui est énergie, il faut aller sur le site de l'AIE. Tout simplement, c'est une mine d'or d'informations. Absolument. Absolument. Il y a vraiment si je dois citer trois sites sur le pétrole, il y en a beaucoup, mais on ne peut pas tout regarder. Trois sites qui, pour moi, sont clés. Le premier, vous l'avez cité, c'est l'AIE. L'AIE, en anglais, c'est IEA. Le site, c'est IEA.org. Alors, c'est tout en anglais, comme souvent dans le pétrole, mais c'est une mine d'informations, d'analyses, de statistiques. Il y en a sur l'énergie, toutes les formes d'énergie. Le pétrole, mais tout ce qui est énergie. La deuxième, on en a parlé ce soir, c'est l'EIA. Alors, c'est proche, ce n'est pas IE, c'est EIA. C'est Energy Information Administration. Ça, c'est le département de l'énergie des États-Unis. C'est EIA.gov. G-O-V. Là encore, c'est sur tout ce qui est énergie, pas seulement pétrole. Troisième source clé, l'OPEP. L'Organisation des pays exportateurs de pétrole. En anglais, OPEC. Parce qu'évidemment, sur leur site, ce sera en anglais, vous vous en doutez. C'est OPEC.org. O-P-E-C.org. Là, ce n'est que sur le pétrole. Donc, ces trois sites, si je dois en conseiller, que trois, mais c'est tellement énorme, les trois, qu'on peut passer plusieurs vies, rien qu'en allant sur ces sites tous les jours, 24 heures sur 24. Ce n'est pas possible, il faut quand même bien manger et dormir. Mais voilà, les trois sites clés, c'est AIE, donc IEA.org, si je ne me trompe pas, EIA, Etats-Unis, EIA.gov, et OPEC.org. Si je ne me suis pas trompé, mais le trouverai facilement sur, si j'ai fait une petite erreur, sur un bon moteur de recherche, évidemment, c'est très connu, donc vous n'aurez pas de mal à les trouver. Ce sont des sources excellentes, de très bonne qualité. Ce sont les meilleures que l'on peut consulter et vous aurez tellement à faire sur ces trois-là qu'il n'est pas sûr que vous aurez le temps d'aller en voir d'autres. En tout cas, merci beaucoup pour cette intervention. Merci à vous. que vous avez apprécié et que toutes les personnes qui regardent aussi, en tout cas, je pense qu'il y en a beaucoup qui vous remercient. Merci pour tout de suite. Et je suis très heureux d'avoir répondu à votre... Merci beaucoup pour votre invitation. Et malgré cette heure tardive, je ne pouvais pas faire plus tôt parce qu'avant, j'étais dans un train, donc ça aurait été difficile, évidemment, de faire ça dans un train. Dès qu'il y a un tunnel, ça aurait coupé, c'était un peu embêtant. Donc, je vous ai infligé un horaire un peu tardif, mais merci à vous d'être resté jusqu'au bout sur ce sujet-là. Et puis, on aura l'occasion de se revoir. On va étudier la question avec vous. Et puis, voilà, vous aurez des informations à ce sujet prochainement sur la suite. Il y en a beaucoup qui vous remercient. Merci beaucoup. C'était intéressant. Un très grand merci. Archi enrichissant. Bonne fin de soirée. Bonne nuit pour ceux qui sont en France. Bonne après-midi pour ceux qui sont au Canada, par exemple, ou bonne fin de journée. Et voilà, pour moi, c'est une petite astérisque. Pour moi, c'est important d'apporter un maximum d'informations à ma communauté pour essayer de les éduquer un petit peu. Parce que voilà, le monde de l'investissement, ce n'est pas seulement on appuie sur un bouton, on achète et on vend. C'est beaucoup plus que ça comme on l'a vu. Là, en une heure, on en a beaucoup dit. Déjà en une heure, on a juste fait une introduction. On en a pour trois vies si on parle de tout, de A à Z. Mais en tout cas, merci beaucoup. Je vous rappelle juste après le live. Et voilà, en tout cas, merci beaucoup. Merci à vous et puis à une prochaine fois. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée à tout le monde. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Ah là, les gars. J'espère que vous avez kiffé. Ah les gars, j'espère que vous avez kiffé. Franchement, c'était lourd de ouf. Vous avez appris grave des choses. Il vous a donné des sites. Tout. Il en a parlé du pétrole. Oh les frères, jamais de la vie vous aurez eu un cours comme ça. Non, c'était sérieux là les mecs. C'était sérieux. Incroyable. Incroyable. Plus d'une heure. Magnifique. Alors là, les mecs, ça me tenait à cœur de le ramener. Franchement, merci à lui. Il nous donne de son temps et nous donne de son savoir. En plus, gratuitement, comme ça, en live. Il nous fait kiffer. C'est ça que moi, je kiffe avec ce genre d'ancien, les mecs. Ce genre, tu sais, les anciens, ils ont une autre mentalité. Tu vois, ils viennent, ils ne demandent rien. Ils sont avec un grand cœur. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est un truc de fou. Les mecs, on est sur Twitch, sur un live où à la base, c'est du gaming. Tu vois, c'est pour rigoler et tout. Les mecs, c'est du sérieux. C'est du sérieux. Mais en tout cas, ça vous donne un ordre d'idée sur le pétrole, comment c'est complexe. Et en plus, regardez d'ailleurs, le pétrole, on est sorti à 70 ici. Moi, je suis sorti ici. Je vous l'ai dit sur Telegram, il est reparti direct. Je vous ai dit la dernière bougie, il ne met pas. Et effectivement, je n'ai pas cette dernière bougie-là. Elle m'a fait mal. Celle-là, je suis sorti ici. Et après, il a repété à la hausse. Mais je vous avais dit qu'il allait péter avec le rapport des stocks pétroliers. Il a vraiment pété, les mecs. Il est vraiment allé chercher les 72. S'il continue de monter, on ne va pas tarder à le vendre. En tout cas, les frères, encore une fois, c'est simple, ça rentre dans le cerveau, c'est facile à comprendre. Il explique facilement en plus. Je suis arrivé hier au même meilleur moment. Ouais, vous pouvez parler en mode street, au calme, au calme. Il explique trop bien, c'est clair. Mais en tout cas, vous voyez que le pétrole, les frères, ce n'est pas que des chiffres. Ce n'est pas qu'un rapport des stocks pétroliers. Ce n'est pas que les stocks qui baissent où ils montent. C'est plus compliqué que ça. Là, les mecs, vous avez vu, il a parlé de distilla, de combustible, de plein de choses. C'est ça la dinguerie, en fait. Et quand on comprend ça, on se dit, en travaillant, on peut vraiment faire du sale sur les chiffres comme ça, sur des annonces économiques. Mais il faut les travailler. Ouais, grave respectueux. Bien joué à vous. Merci à vous, les mecs. C'est important. C'est important avec les anciens, toujours le respect. Toujours le respect. Comme vous avez pu le voir, moi, je le vous vois. Et je le vous voirai à vie. C'est grave important. La rediff, elle sera disponible pour ceux qui ont des subs, pour ceux qui sont abonnés. Si vous voulez donner de la force, les mecs, abonnez-vous. Je ne peux pas faire mieux. Là, on fait des lives tous les jours. On traite en direct. On fait du sale en direct. Je vous ramène des professeurs en direct. Vous voulez quoi de plus ? Moi, j'ai des cours tous les jours, mon ref. Tous les jours, tous les deux jours, j'ai des cours. Tous les jours, on parle du gaz, on parle du pétrole, on parle de tout. C'est normal, le pétrole, il est fermé. Réauve dans 12 minutes. J'ai d'autres profs, je vais vous en ramener un très bientôt, les mecs, que vous ne connaissez pas, que j'ai gardé secret. Et vous allez voir, très bientôt, je vais en ramener un. Et lui, c'est un spécialiste. Vous allez voir, il a écrit des livres et tout. C'est une grosse tête. Bientôt, je le ramène, les mecs. Bientôt, je le ramène. Incessamment sous peu, si je peux, la semaine prochaine. Incessamment sous peu, je le ramène, vous allez virer. Incroyable. Et lui aussi, c'est une grosse tête, vraiment une très, très grosse tête. Je vais ramener Elon Musk aussi. Elon Musk. Non, ce n'est pas Tamika Vache. Voilà, Saïf, Jiller. Non, 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 rien à voir, vous ne l'avez jamais vu. Vous l'avez vu, je ne pense pas que vous connaissez. Mais il passe à la télé et tout, c'est en intervenant pareil. Mais lui, il ne s'y connaît plus en géopolitique, tu vois. tout ce qui se passe par rapport à la France, etc. Hé, Paolo, t'es un bon. T'es un bon, t'es un bon, Paolo. La liste de livres, je vais vous la passer juste après. Je vais l'appeler là. Et après, je vous l'envoie sur Telegram, dans le VIP. Dans le VIP, je vous l'envoie les mecs. Voilà, voilà. Tranquillement, n'oubliez pas, pour ceux qui veulent choper, on est à combien sur le Nasdaq ? On est en bénef, on a acheté là, on est en bénef de 30 points, on vise ici, on est à 50% de la route, on est à 40%. Et c'est le seul trade qu'on a en cours. Le pétrole, on est sorti, l'or, on est sorti, le GER 40, on est sorti en stop loss. C'est à peu près le seul trade qu'on a en cours. Dans tous les cas, les mecs, demain, 14h, rendez-vous sur Twitch, gros, 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 gros live, très gros live. On ne va pas rigoler les mecs demain. Ça va être très sérieux. NFP, premier vendredi du mois, 14h30, on va essayer de faire des bonnes choses. En tout cas, je vois que vous avez kiffé. Je vois que vous avez kiffé, ça fait plaisir. Je ne suis pas seul dans mon monde. C'est rare, les jeunes qui s'intéressent et tout. Après, les jeunes, vous m'avez compris, on a une communauté, il y a des gens qui sont 40 ans comme il y a des gens qui ont 15 ans. C'est incroyable. Mais en tout cas, dans la communauté, regardez, tout le monde a été respectueux. C'est une bonne communauté, les mecs. On a de la chance d'être entre nous. Moi, je vous le dis, on peut s'entraider, on peut se poser des questions, on peut se donner des conseils. C'est ça, la puissance, les mecs. On n'est pas tout seul. Je vous le dis, on n'est pas tout seul. L'or, peut-être, peut-être, peut-être. Pour l'instant, pour l'instant, il a, tu vois, il a assommé un peu. On va dire, le niveau des 1930, il est vraiment, vraiment, vraiment capital. Et moi, c'est ce que je dis à mon, à monsieur Francis Perrin, je lui dis souvent, je ne sais pas si vos élèves, ils se rendent compte de la chance qu'ils ont. Moi, si vous étiez, si vous étiez mon professeur, si vous, bref, vous m'avez compris, si vous, si vous, si vous serez mon professeur, en gros, je viendrai tous les jours. Je ferai même des heures sup. T'as capté ? Et il y en a, ils l'ont en mode professeur, en cours et tout, c'est dinguerie. Si vous seriez, voilà, tu m'as compris. Vous allez voir, vous allez voir, c'est qui. Vous allez bien voir, les frères. Mais en tout cas, moi, je vais vous laisser, les mecs. J'espère que vous avez kiffé. Alors là, moi, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Chez moi, il est deux heures, je vais aller me poser, petite chiche en détente, tranquillement. Et les frérots, je vous souhaite à tous une excellente soirée. On se voit sur Telegram. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, activez les notifs, donnez de la force, abonnez-vous, lâchez un sub. Ça coûte 4 euros le prix de ce live. J'aurais pu le faire payer 2000 euros, les mecs. Voilà, donnez de la force. Au moins, je peux m'acheter des petites bananes. Plus sérieusement, bonne soirée à vous, l'équipe. Et on se voit sur Telegram. Dans tous les cas, sur Telegram, on est branché H24, les mecs. Sale.